Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal Les Grands Titres. Des nouveaux bombardements du régime syrien sur la Ghouta orientale hier lundi a fait état de 14 morts de blessés graves. La deuxième conférence des parlementaires et acteurs de l'eau du bassin du Niger se tient à Bamako depuis hier et se poursuivra jusqu'au 29 novembre. La deuxième conférence des parlementaires et acteurs de l'eau du bassin du Niger se tient à Bamako depuis hier et se poursuivra jusqu'au 29 novembre. Les députés des neuf pays de l'ABN, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad ont répondu à l'appel du secrétariat général de l'organisation basé à Niamey au Niger. Créée en 1980, l'ABN est chargée d'assurer le développement intégré, durable et concerté du bassin du Niger en vue d'assurer le bien-être et la prospérité des populations. L'objectif de la rencontre est d'informer et de sensibiliser les parlementaires et les différents acteurs sur le mandat, les objectifs et les difficultés de l'ABN. Aussi, elle permettra la mise en place d'un réseau des parlementaires pour accompagner le secrétariat exécutif de l'ABN et ses états membres dans la recherche et la mobilisation des financements nécessaires aux investissements. L'actualité africaine en brève et en image commentée par Khalifa Hamed. Arrivée lundi en Afrique pour une tournée de trois jours, Emmanuel Macron a prononcé mardi à Ouagadougou un discours très attendu sur sa politique africaine où il s'est adressé à la jeunesse burkinabé. Le président Macron souhaite ouvrir une nouvelle page des relations entre la France et les pays d'Afrique. Je suis d'une génération qui ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire. Je suis d'une génération pour laquelle l'Afrique n'est ni un encombrant passé, ni un voisin comme les autres. L'Afrique est gravée dans la mémoire française, son histoire, sa culture. Je parlerai de l'Afrique comme un continent multipluriel, fort, aussi sur notre avenir commun, a dit le président de la République française. On va avoir quand même un petit peu de difficulté. Qu'est-ce qui reste au bout d'une heure 45 ? Pas grand-chose. Qu'est-ce que vous avez retenu ? On a retenu les visas, le rapatriement du patrimoine africain qui est en Europe. On a retenu son histoire sur le sport. La timidité du franc qui, on sait, porte toujours la marque de la colonisation. Alors, si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Personne n'oblige, quel qu'État que ce soit, à en être membre. Le président Caboret décide demain, je ne suis plus dans la zone. Un peu plus tôt, dans la matinée, deux voitures de la délégation française ont été visées par des jets de pierre sur le chemin de l'université. Hier soir, deux heures avant l'arrivée de Emmanuel Macron, des individus encagoulés à moto ont lancé une grenade contre un véhicule militaire français dans le nord de Ouagadougou. Une action ignoble et inadmissible de l'image du peuple burkinabé. Le président de Kenya, Ouro Kenyatta, a été investi aujourd'hui pour un second et dernier mandat à l'intérieur de son pays, divisé comme un témoin de la dispersion au même moment par la police d'opposants qui voulaient organiser leur propre rassemblement. Réélu à la présidentielle d'octobre, boycotté par l'opposition, Ouro Kenyatta a prêté serment sous les vivas de 60 000 personnes rassemblées dans le stade de Kazarani, dans le nord-est de la capitale Nairobi, promettant notamment son allégeance à la république de Kenya. Mais la fanfare militaire est la présence de 13 chefs d'État, principalement africains dans ce stade bondé, où le président a scellé son soutien à la tête du pays pour cinq années supplémentaires, son arbre qui cache la forêt. Cette prestation de serment signale certes la fin du saga électoral, marquée notamment par l'invalidation en justice de la présidentielle du 8 août, mais le pays s'en meurtrait de cet exercice démocratique qui lui a rappelé ses profondes fractures ethniques, géographiques et sociales. L'actualité hors africain, bref et en images, commentée par Khalifa Sheikh Keïta. Au moins 14 personnes sont mortes lundi dans des nouveaux bombardements du régime syrien sur la Goutte orientale. Région Rebelle, proche de Damas où un accord de désescalade a pourtant été instauré, assiégé depuis 2013 par le régime de Bachar Al-Assad, la Goutte orientale fait partie des quatre zones de désescalade. Mise en place cette année dans certaines régions du pays, envie d'instaurer une trêve, malgré cela. Le régime a intensifié depuis la mi-novembre ses frappes contre cette région, où quelques 400 000 habitants sont déjà confrontés à des graves pénuries de nourriture et de médicaments. Hier, lundi, des frappes aériennes et des tirs d'attillerie de régime sur plusieurs localités ont tiré quatre civils. Au lendemain de la mort d'au moins 23 personnes dans des violences similaires, les raies maîtrieux qui ont visé la Goutte en ces deux dernières semaines ont fait plus d'une centaine de morts, déclenchées en 2011 par la répression gouvernementale des manifestations pacifiques pro-démocratie. Le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication des pays étrangers et de groupes djihadistes. Il a fait plus de 340 000 morts et des millions de déplacés de réfugiés. Lundi a relancé ses mardis les pourparlers de paix de Genève sur la Syrie au point mort depuis plusieurs mois. Mais le régime de Damas, fort de ses victoires militaires, laisse planer les doutes sur sa participation. Les médiataires de lundi pour la Syrie, Staffan de Mistura, a annoncé qu'il avait été informé dimanche soir du report de la venue de la délégation officielle syrienne. Malgré ses contre-temps, les médiataires qui ont déjà organisé 7 cycles de discussions intersyriennes en Genève depuis 2016, sans succès, veulent conserver son optimisme inébranlable. Ils espèrent notamment pouvoir sortir de l'impasse dans lesquelles stagent les processus de Genève grâce à la participation pour la première fois d'une délégation unique de l'opposition syrienne, représentant toutes ses composantes, y compris des groupes plus modérés, tolérés par Damas. Bien, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite du programme. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada